Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du build anti-Xenogre que j'ai appelé le Xenog Breaker. Donc là je suis un peu gavé parce que j'ai tourné toute la vidéo et j'ai remarqué que ma caméra était lock. L'image de ma caméra restait comme ça, avec ma voix qui tournait. Donc là je refais la vidéo gratuitement. Donc bref, le Xenog Breaker c'est le même que le Wajang Breaker. Mais voilà, je fais cette vidéo parce que peut-être que vous n'avez pas vu l'autre vidéo tout simplement. Donc pour ça on va chercher de la résistance foudre et des dégâts de glace. Vous allez voir pourquoi, quand on va dans le compendium, dans le Xenogre, c'est la même chose que le Xenogre supérieur, on voit que sa plus grande faiblesse c'est la glace. Et qu'il est immunisé à la foudre. Donc en glace il prend 15% des dégâts. Alors que pour le feu et l'eau il prend seulement 10%. Et le dragon 5. Donc on va chercher dégâts de glace et résistance foudre. Pour ce qui est des statistiques, j'ai 50% d'affinité. Donc 1 sur 2 crit, 53 dégâts de glace, 328 d'attaque, 807 de def, 43% de résistance foudre. C'est énorme. Pour ce qui est des talents, j'ai bastion 7. Donc beaucoup de défense avec de la résistance élémentaire. Blizzard 5, beaucoup de dégâts de glace. 1 pour tous 5 qui est un des 2 talents primordiaux dans tous les stuffs qui permet de partager vos potions. Donc si vous êtes blessé, vous prenez une potion sans vous en rendre compte. Vous pouvez sauver une partie parce qu'il y a un allié qui va se faire soigner et ça va vous sauver en fait. Au lieu de mourir, il lui restera quelques points de vie. 20% d'affinité avec maître d'armes. Berserker 3 pour les dégâts critiques. Paratonnerre pour la résistance foudre. Crâne d'acier immunité à l'étourdissement qui est le 2e talent primordial. C'est d'autant plus primordial lorsqu'on subit un fléau foudre. Tout simplement parce que le fléau foudre augmente les probabilités d'être étourdi. Sachant que être étourdi, ça peut ruiner un combat. Vous prenez un coup, vous êtes étourdi, vous prenez un deuxième coup. Contre des monstres les plus forts du jeu, c'est le one shot en fait. Prendre deux coups de suite comme ça. Vraiment tout le temps, crâne d'acier et un pour tous. Tiens, j'ai plus mes bagues. Je verrai ça après. J'ai cercle de vie 2. Augmente la récupération de mes potions. Ça améliore mes potions. Un petit machine de guerre 1. Et bonus dégâts d'affinité, enfin de taux de crit sur les points faibles des monstres. Dans un premier temps, je vais vous montrer les équipements que j'ai. Et ensuite on verra les joyaux. Alors, moi je vais vous montrer la Morpho H. Sachez que ce que je vais vous montrer est disponible dans toutes les armes. Peut-être pas toutes, j'en sais rien. Mais dans beaucoup d'autres armes. Par exemple, je vais vous montrer la Baryote en l'occurrence. Elle est là. Vous voyez, elle est là pour les épées longues. 35% d'affinité, dégâts de glace, etc. Moi je vais vous montrer la Morpho H. Voilà, c'est pas spécifique à la Morpho H. Ne vous inquiétez pas. Donc, je n'ai pas de tranche en violet. J'ai juste un bon tranche en blanc. Ce qui est largement compensé par les 30% d'affinité. Ce qui en fait la meilleure arme de type glace. 41 dégâts de glace. Un emplacement de joyaux 2. Et un emplacement de calamité 1. On verra après les joyaux qu'on a mis dedans. Pour ce qui est des armures, j'ai mis la meilleure coiffe du jeu. A savoir la coiffe Astalos qui donne 4 de résistance foudre. Un emplacement de joyaux 4, 2 et 1. C'est énorme. Et l'un des 2 talents primordiaux, crâne d'acier 2. C'est énorme. Je parlerai de la côte. On va voir la côte maintenant. Mais en gros, la côte, regardez, c'est une côte un peu basse. Défense 112. Mais par rapport aux joyaux qu'on a sur ce stuff. L'emplacement 3-1-1 qu'on a ici. En fait la meilleure côte dans le cadre de ce stuff. Au premier regard, on se dit que ce n'est pas la meilleure côte. Loin de là. Mais dans le cadre de notre stuff, ça va être la meilleure côte possible. Donc un emplacement 3-1-1. 1 de résistance foudre. Et berserker de niveau 1 pour les dégâts crit. Ensuite les avant-bras rajangues au rage. Donc maître d'arme 2 pour le taux de crit. Et un emplacement de joyaux 4, ainsi que 3 résistance foudre. Ensuite la ceinture rajangues. 3 résistance foudre. Un emplacement de joyaux 4. Et berserker 1 pour les dégâts crit. Pour finir, la grève Malzeno. Mise à mort de niveau 1. Donc ça augmente l'affinité sur les parties faibles des monstres. Machine de guerre 1 pour l'attaque. Et j'ai un emplacement de jeu 4-1-1. Et 2 résistance foudre. Maintenant, les joyaux. Qu'on peut craft comme on veut. Donc il n'y a pas d'excuses. Tac. Un, 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 un. Équipements fixés, retirés. Pour moi la Morpho H. Afin que vous puissiez moduler les joyaux selon votre arme. Parce que ma Morpho H, elle a un emplacement 2. Alors que par exemple l'épée longue, elle a un emplacement 1. Je n'ai pas mis de talisman hyper important sur la Morpho H pour que ça soit modifiable. Là, j'ai tout simplement mis l'affinité. Augmente l'affinité. Mètre 2. Pour l'emplacement calamité, j'ai mis un joyau fléau de glace. Ça va augmenter les dégâts infligés aux monstres souffrant du fléau de glace. Sachant que j'ai une arme glace. Je vais infliger ce fléau. Et du coup, c'est trop cool. Je vais gagner en dégâts très facilement. Pour le Homastalos, dans l'emplacement 4 et 2, j'ai mis du 1 pour tous. Comme ça, avec ça, j'ai 1 pour tous 5. Le talent est maxé. C'est trop fort. Et un petit bastion sur l'emplacement 1. Sur la tenue, aurait mon bras, qui est relativement faible. Au final, regardez. Blizzard 3, Blizzard 1, Blizzard 1. Ça me fait Blizzard 5. Attaque glace, plus 20%. Attaque glace, plus 4. C'est parfait. Sur les armes bruns, Rajang, Orage. Paratonniar 3. Ça me fait, tout simplement, plus 20 resfoudre. Et plus 10 de def partout. Et plus 10 de def tout court. Sur la ceinture Rajang, j'ai mis un berserk 2. Pour augmenter mes dégâts crit. Déjà, parce qu'il me manquait juste un berserk pour avoir le talent max. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas encore de berserk en joyau 4. Ou alors de maître d'armes en joyau 4. Peut-être que dans les futures mises à jour, ça sortira. En attendant, voilà. J'ai mis ça. Il faut attendre les futures mises à jour pour voir si le stuff est améliorable. Pour les grèves Malzano, j'ai mis un bastion au niveau 5. Donc de super joyau de défense mousse plus. Avec crâne d'acier 1 et bastion 1. N'oublie pas qu'avec le crâne d'acier 1 et le crâne d'acier 2 de Lomas Talos, ça nous fait crâne d'acier 3. Pour ce qui est de l'amulette, sachant que c'est spécifique à chacun. Moi, mon amulette, elle donne maître d'armes 1. Donc augmente les dégâts. Vous voyez, ce n'est pas un talent primordial. Vous pouvez mettre le talent que vous voulez sur l'amulette. Moi, je ne vous montre pas une amulette primordiale. En revanche, ce que je vais vous dire d'avoir, c'est une amulette avec un emplacement 4. Et dans lequel vous mettrez joyau du médecin plus 4. Pour augmenter la qualité de vos potions. La potion donnera beaucoup plus de vie que vous la prendrez. Donc ça, peu importe l'amulette que vous avez. Un emplacement 4 avec cercle de vie. Les talents que vous aurez sur l'amulette, ça sera propre à chacun. Voilà. Donc là, je vais juste faire un petit tour sur mon logiciel de montage. Étant donné que ça a crashé tout à l'heure. C'est bon, ça marche. Je ne vais pas faire la vidéo une troisième fois. Alors, dans ma dernière vidéo. J'avais fait des tests à l'heure d'entraînement pour vous montrer. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'on a plein d'informations au milieu de l'écran. C'est vraiment mal fait. Et en fait, on ne voit pas trop les dégâts. Donc ça me dérange beaucoup. Mais regardez grosso merdo les dégâts que je fais. Dégâts total 1048. Alors après... Vous voyez, c'est écrit 1048. Vous voyez, mon chacha, il tape. Ça fausse un peu les chiffres. Mais on s'en fout. Voilà, 1048. Après, c'est à prendre en compte si on tape la tête du monstre. La tête du monstre, c'est la partie la plus fragile. Là, on tape avec l'avantage élémentaire. Chose qui n'est pas pris en compte par le truc d'entraînement. Donc voilà, je ne sais pas si c'est hyper pertinent. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que je vous montre les dégâts sur un butch. Est-ce que ça vous semble pertinent ? Sachant que je ne vise pas la tête, je ne tape pas dans la faiblesse élémentaire, etc. Voilà. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je le ferai. Mais moi, je ne trouve pas ça hyper pertinent. 840. Là, j'ai visé à côté. J'étais un peu loin. Il y a des petits qui ne peuvent pas toucher le truc. Mais voilà, j'ai fait 1048 tout à l'heure. De toute façon, dans tous les buils, feu, foudre, poison, ça sera toujours de l'ordre de 1000 environ. En réalité, hein. C'est pour ça que ça ne me semble pas hyper pertinent. Voilà, j'aimerais votre avis. En attendant, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.